Alors, je suis née à Tokyo et ma famille a déménagé dans l'ouest du Canada, quand j'avais trois ans. Alors, mes parents ont cherché un professeur de piano pour ma grande soeur. Ils ont trouvé un pianiste russe qui venait de Leningrad. Alors, pour quelques mois, j'ai assisté à ces leçons. Et puis, après quelques mois, c'est moi qui prenait les leçons. Et ça, c'est comment l'histoire a commencé. J'ai commencé sérieusement quand j'avais six ans. Alors, de l'âge six, j'étais dans les concours et je jouais des concerts. Et vraiment, toute ma vie était autour de la piano et je pense que c'est merveilleux. J'aime beaucoup les pianistes que je peux identifier. avec la sonorité, comme Corto ou Ignace Friedman. Ils sont mes vrais professeurs. La sonate en fa, qu'est-ce que c'est, fa dièse mineure de Duschek. C'est une œuvre très mystérieuse et très romantique, bien en avance de son temps. Et aussi, il y a une sonate en Do Majeur de Weber. Et ça, c'est une très grande œuvre dans le style d'une opéra en quatre mouvements. Et le dernier mouvement était nommé Mouvement Perpétuel. Il fut un cheval de bataille pour les grands pianistes comme Weber lui-même et aussi Franz Liszt. Si je dois choisir, je dirais Beethoven, Schubert et Liszt parce que les œuvres de ces trois compositeurs ne m'ont jamais laissé indifférente. Il y a toujours quelque chose que je peux apprendre dans la musique de Liszt sur la technique pianistique ou la production de son. On doit avoir une nourriture variée, un peu de Duschek, un peu de Weber. pour vraiment apprécier les grandes maîtres du passé. Merci. 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 Merci.